Bonjour à tous, bonjour à toutes, deuxième conférence YouTube de COVID-19, nosjeanleroi.fr, histoire de garder le contact entre nous tous, de vous apporter des informations et puis de tisser toujours un lien entre nous tous. Vous pouvez revoir la conférence YouTube sur covid19-nosjeanleroi.fr, mais vous pouvez aussi l'écouter au téléphone en composant le 02 46 83 04 25 02 46 83 04 25 45, pardon, je recommence 02 46 83 04 45. Vous avez également eu dans vos boîtes à lettres un numéro spécial InfoNogen sur lequel vous allez retrouver toutes ces informations qui vous sont utiles dans cette période un petit peu particulière. Je vous rappelle pour nous joindre, vous avez plusieurs numéros qui sont à votre disposition, bien entendu, toujours le numéro de la mairie 02 37 51 42 88, 02 37 51 42 88, mais aussi d'autres numéros 07 49 46 31 96 07 49 46 31 96. Et bien entendu, les mails, les mails de la mairie fonctionnent bien évidemment comme au point, comme au parois. Alors, un petit point de situation au cours de la semaine, des contacts bien sûr réguliers, quotidiennes avec tous les services, ça va de soi, mais aussi les contacts téléphoniques avec tous nos nojentés de plus de 70 ans, mais aussi les personnes isolées, les personnes fragiles identifiées par le CCAS. Et ce sont les agents des services, les élus, mais aussi les volontaires et aussi la police municipale, quand nous n'avions pas de téléphone, qui ont engagé des contacts pour vous demander comment ça allait. s'il n'y avait pas de difficultés, s'il y avait besoin de quelque chose, quels services on pouvait rendre. Les choses se mettent donc en place et depuis, un certain nombre de missions ont été exercées par les volontaires. Aller changer une mouteille de gaz, aller chercher un pack d'eau, aller acheter des médicaments, tout ça se met en place. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler ou à nous signaler à un voisin qui aurait des difficultés ou une voisine nous interviendrait. C'est grâce au réseau de volontaires. Ils sont 40, 40 volontaires solidaires. C'est un bel élan. Je pense que nous avons atteint un nombre suffisant dans un premier temps qui nous permet au niveau du CCAS et de la commune de gérer les missions. Par contre, il y a des besoins nouveaux qui se font jour et c'est sur l'ensemble du département, puisque la préfecture, en liaison avec les communes et les associations caritatives, vient de lancer un nouvel appel concernant à la fois le bénévolat. Il y a besoin de bénévoles puisque les bénévoles s'essoufflent. Ils ont parfois aussi de l'âge, donc c'est plus compliqué pour eux aujourd'hui. Et un appel également à la générosité pour une collecte à la fois d'aliments frais, mais aussi de produits d'hygiène, des savons, des couches, du lait pour bébés, de l'eau pour les biberons. Et pour notre secteur, c'est le Secours populaire français qui est chargé de coordonner ses actions et notamment d'organiser l'apport de ses dons, de ses produits. Et il faut pour ça appeler le 07-71-81-97-15. Donc à la fois une recherche de bénévoles pour prendre le relais et à la fois une collecte de produits, notamment de premières nécessités et aussi de produits d'hygiène. Vos voisins, vos voisines, c'est important de s'intéresser à ce qui se passe. Il faut leur passer un petit coup de fil, leur mettre un petit mot dans la boîte aux lettres, aller taper à la porte en étant prudent bien sûr. Il y a toujours les gestes barrières. Donc pensez bien à les appliquer, mais intéressez-vous à vos voisins. On peut être parfois un peu fâché, mais ce n'est plus le moment de rester là-dessus. Il faut que nous soyons tous solidaires. Autre appel qui est lancé au niveau régional cette fois et qui concerne les professionnels médicaux, l'agence régionale de santé de la région Centre lance un appel et nous avons fait un article sur le site de la commune de Nogent-Leroy pour un renfort en professionnels médicaux, retraités ou actuellement en congés, pour venir renforcer les équipes. Vous trouverez les détails de cet appel au volontariat qui concerne encore une fois que les professionnels de santé sur notre site Nogentleroy.fr. Vous nous posez un certain nombre de questions sur notamment les masques chirurgicaux. Alors, le petit stock de masques chirurgicaux que nous avons en mairie a été en partie distribué cette semaine aux professionnels de santé qui exercent à titre libéral comme les infirmières ou bien les auxiliaires de vie qui interviennent au domicile de personnes pour faire la toilette et qui donc pour l'instant ne font pas partie des dotations d'attribution. Donc, nous leur avons remis un certain nombre de masques chirurgicaux pour pouvoir les aider dans leur démarche en attendant les éventuelles dotations à venir. Vous nous posez une question également sur l'accès aux jardins familiaux. Nous, nous avons ici à Nogentleroy la chance d'avoir des jardins familiaux. Bien sûr, ils sont accessibles, mais aux mêmes conditions que les autres activités. Ça peut être votre sortie de proximité avec les gens qui vivent au même domicile que vous, mais dans les limites à la fois de distance et de durée. Donc, organisez-vous, faites peut-être des rotations, mais vous pouvez tout à fait aller, bien sûr, travailler votre jardin. Le marché. Le marché a été supprimé à Nogentleroy ce week-end et le primeur notamment a organisé ce qu'on pourrait appeler un drive, c'est-à-dire il a pris des commandes et les gens sont venus en voiture chercher leurs commandes. La semaine prochaine, ce sera le cas également du fromager. Nous remettrons sur notre site leurs coordonnées de manière à ce que vous puissiez les appeler. Pour les primeurs, c'est 06 15 48 58 02, 06 15 48 58 02. Mais je vous rappelle qu'au coin du frais, il fait également le même service, il propose le même service au 02 37 51 14 06 02 37 51 14 06. Vous trouverez également sur notre site la liste des commerçants à jour avec leurs horaires d'ouverture qui ont parfois été modifiés. Certains nous posent la question des transports et du coût des transports, la région à travers le réseau Rémi nous a fait savoir qu'il n'y aurait pas de prélèvement pour les abonnements au mois d'avril et nous vous apporterons d'autres informations au fur et à mesure qu'elles nous arriveront. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on n'a pas d'imprimante chez soi pour les devoirs scolaires qu'envoient les enseignants ? Revenez vers eux et nous organiserons, c'est ce que nous faisons déjà et nous allons le refaire la semaine prochaine pour quelques familles qui n'ont pas d'accès Internet, qui n'ont pas d'imprimante, qui n'ont pas de PC chez eux. Eh bien, nous organisons un petit dispositif qui nous permet de leur apporter le travail scolaire pour les enfants. Donc, encore une fois, retournez-vous vers vos écoles, mettez un petit coup de fil si vous n'avez pas de boîte mail. On a également diffusé dans l'info de nos gens tous les numéros des téléphones de sécurité des écoles de manière à ce que vous puissiez joindre les directeurs. Et puis, à titre de clin d'œil, on vous met sur le site, ça c'est évidemment si on a une connexion Internet, sur le site nosjeanleroi.fr, vous avez des petites activités ludiques à faire en famille. Donc, n'hésitez pas à les réaliser tous ensemble. Une question nous est posée sur les interventions des sapeurs-pompiers. Vous vous étonnez parfois qu'ils interviennent dans des tenues avec des protections blanches. Ça ne signifie pas forcément que la raison de leur intervention est liée à un foyer de virus, mais ils prennent des précautions, c'est normal. Donc, il faut aussi préserver ces volontaires-là dont nous avons beaucoup besoin. Du côté de l'EHPAD, nous avons appris qu'il y avait trois résidents qui étaient concernés par le Covid-19, mais les équipes sont là, les infirmières, les aides-soignantes, la direction de l'établissement. Toutes les familles ont été prévenues, donc nous gérons la situation. L'équipe de l'établissement de l'EHPAD gère la situation au mieux actuellement. Voilà, voilà quelques nouvelles. Limitez vos sorties, groupez vos achats, adoptez systématiquement les gestes barrières, soyez prudents, prenez soin de vous et vous prenez soin de vous.